Famille, pendant que la situation est tendue entre le Niger, la France, l'Algérie et la France, Famille, nous savons tous que la Russie avait dit, que si jamais il y a eu une intervention militaire au Niger, elle allait intervenir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Famille, je vais vous demander de pousser les bleus. Tous les panafricains, les Africains, je vous demande de pousser énormément les bleus. Prenez l'adio, mettez dans tous les groupes. Pour ceux qui ne savent pas ce qui signifie pousser les bleus, c'est-à-dire, cliquez, j'aime. Voilà. Aimez, prenez, envoyez dans tous les groupes. Voilà. C'est parti, Famille. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que c'est chaud entre Macron et Tiani, pendant que c'est chaud entre le président de l'Algérie et Macron, qu'est-ce qui se passe? On apprend qu'un avis de guerre russe aurait accosté dans le port, dans un port algérien. Chez frère, qu'elle vient chercher un avis de guerre russe dans un port algérien. C'est ce que nous allons essayer de comprendre et nous allons essayer d'analyser. Mais bien avant cela, n'oubliez pas une chose, nous allons parler aussi du peuple, de la victoire du peuple du Niger. Parce qu'aujourd'hui, le peuple du Niger a une victoire sur la CDAO. Et nous allons analyser ça ensemble. N'oubliez pas de pousser les bleus, Famille. C'est parti, Famille. Qu'est-ce qui se passe? Un avis de guerre russe de la flotte russe de la Maine-Noire a accosté dans le port algérien, indique le ministère. Selon un communiqué du ministère algérien de la Défense, la corvette Mercury-Mercury-734 de la flotte russe de la Maine-Noire a accosté dimanche au port d'Algérie. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération militaire bilatérale algéro-russe, le ministère a ajouté que l'équipage du navire organiserait une série d'événements culturels et sportifs. Champion, nous sommes en pleine crise. Nous sommes en pleine crise. Qu'on nous parle d'événements culturels et sportifs. Un avis de guerre qui vient pour un événement culturel et sportif. On espère que... Bon, en plus de ça, on ne va pas parler. Mais on va aller dans les détails. Qu'est-ce qui se passe, Famille? Nous savons tous qu'en ce moment, entre le président algérien et le président français Macron, ce n'est pas bon du tout. C'est chaud. Jusqu'en même, l'ambassadeur algérien, l'ambassadeur de l'Algérie en France, a été rappelé par son président, par son gouvernement. Donc, aujourd'hui, on constate cette... cette... comment je le dis... cette tension entre ces trois nations, Algérie, Niger, France. Sans oublier que la Russie, à côté, regarde-moi ça. Et là, eux, ils sont prêts à venir aider nous, nous devons rentrer dans ce truc-là. Donc, chef, frère, qu'est-ce qui se passe? La victoire de... la victoire du peuple du Niger face à la CDAO, où est passée la CDAO? Depuis le 11 août. Aujourd'hui, nous sommes au 29 août. Depuis le 11 août, la CDAO n'a plus branché jusqu'à aujourd'hui. Alassane Ouattara a disparu des radars. Peut-être qu'il va nous faire croire que... c'est parce qu'il y a l'élection municipale en Côte d'Ivoire, donc il est concentré... Non, 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 ça n'a rien à voir. Nous sommes en période de crise et les tensions tendues sont à 99 degrés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la CDAO a disparu? Pourquoi ils font maintenant les trucs en cachette? Pourquoi ils ne font plus ces déclarations de Vantanguère? Où est la CDAO? On aurait appris que... l'Union africaine, qui hier avait dit non, qu'eux ne soutenaient pas les actions de la CDAO, aujourd'hui, on apprend que l'Union africaine est prête à soutenir la CDAO. Selon les informations, moi, je ne crois pas tout en ça, mais c'est selon les informations, Fanny. Donc, on observe. Mais qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Ici, quand on dit la victoire du peuple du Niger, quand on parle de la victoire du peuple du Niger face à la CDAO, la CDAO était déterminée à aller au front, à aller attaquer l'armée de Tiani, le nouveau dirigeant du Niger. La CDAO était décidée en découdre avec l'armée de Tiani. Mais le peuple, le peuple du Niger a fait reculer la CDAO. Niger, après des manifestations pro-militaires, la CDAO reporte sa réunion. Ça, c'était lors de la... je crois, la troisième réunion qui devrait avoir lieu, ou bien la deuxième réunion. Ouais, c'était la deuxième réunion, je crois bien. Non, je crois que c'était la troisième réunion parce qu'il y a eu la réunion des chefs d'État, il y a eu la réunion des forces armées de la CDAO et il y a eu la dernière réunion des forces armées de la CDAO. C'était la troisième réunion qui a été reportée. Et pourquoi? On nous dit ici que c'est à cause des manifestants que la réunion a été reportée. Donc, la détermination du peuple du Niger a fait reculer la CDAO. Et ça, chapeau au peuple du Niger. Les chefs d'État-major de la CDAO devaient se réunir en samedi, vous vous rappelez. Mais la réunion a été reportée après des manifestations pro-militaires près de la base française. Et jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, ces manifestations ont continué. Ces manifestations continuent puisque aujourd'hui, le peuple du Niger ils vont devant les bases militaires françaises pour manifester. C'est eux-mêmes d'hommes devant les bases militaires. C'est eux-mêmes qui sont prêts à en découdre avec les soldats français qui sont là et c'est eux-mêmes qui demandent des parties. Si je me rappelle, le gouvernement du Niger avait donné jusqu'à fin du mois d'août, je crois bien, ou bien début du mois de septembre pour que l'armée française puisse quitter le sol du Niger. Mais est-ce que cela va être effectué ? Puisque d'abord, l'ambassadeur du Niger a été chassé, on lui demande des parties. Il n'est pas parti. Macron a dit qu'il reste là. Si l'ambassadeur ne peut pas partir, est-ce que c'est l'armée qui va partir ? Donc là, c'est vraiment chaud. J'aimerais bien être sur le terrain pour aller voir ce qui se passe, pour participer à ces événements puisque c'est quelque chose de lourd que nous voyons en Afrique cette fois-ci. Oui, parce que si la France perd le Niger, il faut savoir que l'uranium du Niger va s'envoler. Et sans l'uranium du Niger, que va devenir la France ? C'est ça. Bon, la France dit que ce n'est pas l'uranium du Niger qui l'intéresse, mais c'est la démocratie au Niger qui l'intéresse. Bon, ben, on croit à Macron, on croit. Oui, c'est la démocratie. Donc, ils sont là-bas, ils sont prêts à financer une guerre. Ils mettent des milliards dans une guerre pour la démocratie au Niger. Pas la gueule ? En France, c'est chaud, tout devient cher. Bon, on fait avec, qu'est-ce qu'on va dire de... Voilà, on ne peut rien dire de spécial. Nous, on ne fait que regarder famille. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est où est passé cette bataillon militaire d'Alassane Ouattara ? Parce que si on veut s'intéresser à Alassane Ouattara, on s'intéresse à la Côte d'Ivoire. Alors, Draman est caché en ce moment. Et nous dirons que oui, c'est à cause des élections municipales. Mais, chef, ce que je vais vous dire ici, ça n'a rien à voir avec les élections municipales. Puisque les élections municipales en Côte d'Ivoire, nous allons y revenir dans un direct. Parce que si je vais parler de ça ici, vous n'allez pas bien saisir. Mais nous allons faire un direct, peut-être ce soir, et nous allons détailler ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le brigandage du pouvoir d'État. Famille, c'est lourd. On est ensemble. Prenez soin de vous. Vive le peuple du Niger. Vive le gouvernement du Niger. Vive la démocratie au Niger. C'est une nouvelle ère de démocratie. Donc, on œuvre sève et on verra bien ce qui va se passer. C'est qui.